Soyez serein et calme, ne paniquez surtout pas, prenez votre calme, gardez-vous sans soin et tout va très bien se passer. Vous n'aurez pas quelque chose d'autre que ce que vous avez appris. Donc, concentrez-vous, vous verrez qu'il va très bien se passer et vous obtiendrez des bons résultats. Et de quelques autorités locales, ils sont 27 760 candidats inscrits, dont 15 110 femmes reparties en 70 centres à prendre part à cet examen d'état qui donne accès aux études supérieures. Pour ce premier jour, les candidats ont planché sur l'épreuve des mathématiques. La mentalité est quand même là, même s'il y a un peu de stress, vu que c'est la première fois. Donc, l'atmosphère est plutôt tendue, mais bon. Maintenant, au niveau du bac, on s'est préparé, donc la mentalité est quand même là. Si on peut voir dans une marge allant de 0 à 10, on peut au moins être à 7. Je me suis au moins préparé, j'ai quand même mis du tien. C'est aujourd'hui que je veux voir ça. J'ai passé le mois en allant à l'école. C'est ça que tout va bien se passer, parce que je me suis bien préparé pour affronter les épreuves qui vont venir. On s'est préparé durant 9 mois, on est allé à travailler, tout donner, et on pense bien que ça va aller. Cette année, je peux rassurer les parents, ça va aller. Déjà qu'ils ont tout fait pour nous, et on doit alors rendre la monnaie de la pièce, ne pas ramener les chèques, surtout ramener le succès à la maison, et ça va aller, voilà, c'est tout. Satisfait du bon déroulement de cette opération de lancement, Louis-Gabriel Missatou a, au nom du préfet et de Mme le maire, exhorté les candidats à faire preuve de sérénité durant ces épreuves. En nous venant au nom de M. le préfet du département de Poitre-Noir, M. Alexandre Honoré-Paca et de Mme le maire de la ville Evelyne Tichel, lancé en présence du DEDEPSA et de M. le DEDEAT, représentant M. le secrétaire général du département de Poitre-Noir, les épreuves du baccalauréat général, ici au lycée de Siafoumont. Le constat fait est que tout se passe dans le bon ordre, et que sur le plan logistique, tout était apprêté, tout était préparé, tout le long de l'année pour que, aujourd'hui, les épreuves commencent dans les très bonnes conditions. Le « là » a été donné par M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Et à 10 heures, vous avez vu qu'ici, au lycée de Siafoumont, nous avons commencé. Les élèves sont présents. Nous n'avons constaté aucune absence. Tous sont présents et sereins. Donc, nous avons foi que les résultats seront très bons et que la moisson de Pointe-Noire pour la rentrée pour l'année 2024 sera très bonne. Nous leur demandons de rester sereins et de garder leur sang froid, parce que les épreuves ne sont que le fruit exquis des programmes qu'ils ont reçus, donc des enseignements qu'ils ont reçus. Et pour ceux qui se sont préparés, nous espérons que c'est la plupart des examens seront faciles et ils seront admis aux examens, donc au baccalauréat. Après Siafoumont, le premier vice-maire et une délégation d'autorité locale a fait la rente de quelques centres retenus pour cette session, notamment le lycée Victor-Hougagneur et le lycée Poitiers-Bernard, signalant que ces épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2024 prendent enfin le vendredi 21 juin 2024 par des épreuves de français, de philosophie et d'éducation physique et sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada